Une journée off. Je n'ai pas l'air mais je me prépare. Urk is Urk. Pouvez-t-on lire sur la dernière photo de cette star de la série Plus belle la vie ? Un indice ? Elle est belle, grande, et présente depuis plus de 10 ans dans le feuilleton phare de France 3. Autre indice ? Ses yeux sont aussi bleus que la mer sur laquelle elle a navigué au moment où la photo a été prise. Il s'agit évidemment de Rebecca Empton. La comédienne a posté une photo d'elle en bikini, qui laissait entrevoir un tatouage dans le bas du dos, notes de la rédaction, et lunettes de soleil sur un bateau qu'elle manœuvrait. Un cliché qui a fait plaisir à sa communauté et aux fans de PDLV qui ont hâte de la retrouver dans les prochains épisodes. Sa tenue contraste avec celle affichée samedi 1er mai. A l'occasion de son 48e anniversaire, elle avait revêtu une tenue de Wonder Woman chez elle en compagnie de sa fille, Elea, âgée de 7 ans et qui a bien grandi. Merci à ma fille pour ce magnifique anniversaire, finalement grandir c'est chouette ! Avaient-elles commenté ? Un célèbre animateur va apparaître dans le feuilleton alors que Diane Robert, vue dans PBLV entre 2014 et 2018, elle jouait le rôle de la psychologue Caroline Fava, note de la rédaction, va rejoindre TF1. Et ici tout commence, dans la peau d'Alice Gossack, un nouveau personnage va faire une arrivée exceptionnelle. Dans les semaines à venir, un célèbre animateur fera son apparition dans la série. C'est Rebecca Hampton qui l'a révélée sur le plateau des enfants de la télé sur France 2. L'interprète de Céline Frémont a fait cette révélation en pointant du doigt Cyril Ferrault. Je balance une info. Il va quand même venir chez nous. Il vient sur Plus belle la vie. Celui qui présente Slam est de la carte au trésor, présent à ses côtés dans l'émission animée par Laurent Ruquier a confirmé la nouvelle. Oui, c'est vrai, je vais faire une apparition très furtive dans un épisode. A voir également, anniversaire de Rebecca Hampton, retour sur sa carrière la rédaction à lire au 7 blog test, why ? Sous-titrage Société Radio-Canada